Alors Salem, la saison qui démarre par une victoire et un trophée, c'est toujours bon à prendre ? Oui, on est content, franchement on est content, on a joué ce trophée pleinement, après on est encore plus content puisqu'on a tellement de joueurs qui nous manquent qu'on avait peur de mal figurer, ça s'est bien passé pour nous. Je pense que surtout sur la deuxième mi-temps, on a amplement mérité notre victoire, on n'a rien concédé à l'adversaire, on peut aggraver le score 3 ou 4 fois, mais bon, on est en plein rodage, donc on va essayer de garder les cartouches pour le reste. Alors justement, le reste, c'est la semaine prochaine, comment vous le voyez ce premier rendez-vous ? Très honnêtement, on est optimiste parce qu'on reçoit chez nous, mais bon, la CFA 2, ça se joue à des petits détails, sur des petits détails, et là on n'est encore pas au point justement par rapport à tous ces petits détails, on n'a pas encore travaillé tous nos coups de pied arrêtés, on n'a pas travaillé par exemple tactiquement sur le pressing très haut pour récupérer le ballon très rapidement, vous avez vu, 2-3 fois on a essayé de l'enclencher, mais bon, il faut le travailler à l'entraînement pour justement que tout ça prenne forme. Non, je vous dis, l'inquiétude c'est qu'il y a des degrés de forme qui sont différents, donc c'est pour ça qu'on est un petit peu inquiets, mais on reste positif parce que c'est un premier match, on est à domicile, et je pense que les garçons vont tout donner pour essayer de bien figurer. Est-ce que vous avez une secrète ambition pour la saison qui vient ? Pas la moindre, parce qu'on n'a ni les moyens de pouvoir prétendre à quoi que ce soit, nous on veut juste se maintenir avec l'humilité qui nous caractérise, et voilà, c'est tout ce qui compte pour nous. Eh bien c'est tout ce que vous faites, et merci de représenter la Lorraine en CF1. On est heureux de la représenter. A bientôt. A bientôt. Bon allez, on se... Sous-titrage Société Radio-Canada